Ces efforts en faveur de ces équipes ont été remarqués et remerciés. Le personnel de la Grande Chancellerie de l'Ordre National de Côte d'Ivoire s'est réuni le 26 janvier 2024 pour présenter leur vœu de nouvel an aux chanceliers. L'occasion pour eux de montrer leur gratitude et leur reconnaissance envers le Grand Chancelier pour ces efforts en faveur de leurs conditions de travail depuis sa nomination en octobre dernier par le Président de la République. Nous avons suivi avec admiration l'œuvre de redressement que vous avez entreprise avec rigueur. Dans la même dynamique et jalousement attaché aux valeurs de travail bien fait, vous avez à peine installé, veillé à l'aboutissement de la création de l'Ordre du Mérite de la Justice, domaine très important dans un pays comme le nôtre. Comment ne pas se réjouir de progrès si tangibles ? À son tour, Ali Koulibaly a exprimé ses vœux de nouvel an à ses collaborateurs. Pour le Grand Chancelier de l'Ordre National, cette cérémonie, qui est une nécessité pour lui, est également une occasion de faire le bilan de l'année écoulée et de situer les perspectives de cette année qui commence, même s'il y a seulement quatre mois qu'il est à la tête de cette institution. J'ai beaucoup pratiqué l'écoute, non par frérosité, mais parce que je suis convaincu que l'écoute est à la fois un formidable moyen d'action et une source irremplaçable d'inspiration. Pour ne rien vous cacher, je me suis beaucoup inspiré de l'aphorisme du philomeur grec de la Rome antique, qui postule que le commencement de bien vivre, c'est de bien écouter. En termes d'action, en ayant la justice et l'efficacité comme boussole. La modération de la Grande Chancellerie est entre autres le chantier autour duquel Ali Koulibaly a invité ses collaborateurs au travail pendant cette année. Par ses poignées de mains de respect et de camaraderie, le personnel de la Grande Chancellerie de l'Ordre National a commencé l'année avec un sentiment de fierté et de motivation, prêt à continuer à servir avec dévouement et excellence. Sous-titrage Société Radio-Canada